Pour aider les jeunes Gabonais souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat, le Pôle national de promotion de l'emploi continue dans sa lancée à travers la quatrième édition du concours du plan d'affaires dénommé Business Booster. Avec l'auto-emploi temps prôné, la connaissance de certains éléments est donc indispensable. Les éditions précédentes ne concernaient que Libreville et là nous lançons sur l'ensemble du réseau des antennes du Pôle national de promotion de l'emploi, c'est-à-dire ici à Libreville, sur plusieurs sites, à Port-Gentil, nous lançons à Chibanga, à OIEM, nous lançons à Franceville et à Koulamoutou. Ce séminaire de formation, le quatrième du genre, regroupe des porteurs de projets et demandeurs de compétences durant une période de deux semaines. Occasion de rappeler l'intérêt que portent à l'autonomie des jeunes, les plus hautes autorités du pays. C'est l'occasion de montrer que les Gabonais ont bien compris que l'auto-emploi n'était pas une roue de secours. Mais c'était bel et bien la deuxième alternative à l'insertion professionnelle sur le marché de l'emploi. Ils ont reprendu nombreux, au-delà même de nos attentes. 860 pour la partie business plan, donc le concours sur les business plans. 297 pour la partie bureautique et 310 pour l'infographie. Une quatrième édition non sans dresser un bilan des trois précédentes. Écoutez, les trois précédentes étaient plus ou moins sous le même format, mais localisés à Libreville, avec un peu moins de monde. Et la plupart des éditions précédentes ont produit 30, on va dire des cohortes de 30 personnes qui ont été accompagnées. Nous avons, on va dire, un taux de déperdition de 50% environ. Mais quand je dis un taux de déperdition, c'est que sur les 30 personnes par cohorte, il y a 15 qui sont plus ou moins financées. Les autres ne sont pas perdus. On leur demande de revoir leur business plan. Le concours se tiendra jusqu'au 8 octobre prochain. Les candidats devront donc rivaliser d'ingéniosité afin de se frayer un chemin dans le vaste univers entrepreneurial.